Salut à toi et bienvenue sur Bonjour Professeur, la chaîne qui t'accompagnera dans l'apprentissage du français. Aujourd'hui, une petite vidéo sur le subjonctif présent depuis mon bureau. Et oui, un agenda très chargé, une semaine remplie d'obligations, donc je n'ai pas le temps d'aller me promener pour faire quelques vidéos. J'en profite maintenant, tout de suite, et allons-y avec le subjonctif. Alors tout d'abord, à quoi sert le subjonctif ? Pourquoi l'apprendre ? Bon, le subjonctif nous permet de parler d'une action qui est, je dirais, un peu incertaine et surtout non réalisée au moment de l'énonciation. Voyons voir d'autres utilisations, mais d'abord la terminaison. Les terminaisons du subjonctif sont simples, si vous avez fait vos devoirs. Pourquoi je dis ça ? Le je, le tu, le il, elle, on et le il, elle au pluriel se conjuguent comme le présent de l'indicatif. Simplement. Et le nous et le vous se conjuguent comme l'imparfait. Marie-Beth. Si on prend le verbe attendre. Que j'attende, que tu attendes, qu'ils, qu'elles, qu'on attendent, que nous attendions, que vous attendiez, qu'ils, qu'elles attendent. Vous voyez ? Assez simple. Je suis sûr que vous avez remarqué quelque chose de supplémentaire. Je n'ai pas dit j'attende, j'ai dit que j'attende. Et oui, normalement, avant un verbe au subjonctif, vous retrouverez toujours le mot que. Alors, est-ce que ça termine à chaque fois comme cela ? Non. Malheureusement, il y a des exceptions. On va voir les verbes irréguliers après. Les exceptions pour les terminaisons sont le verbe avoir et le verbe être. Voyons tout de suite le verbe avoir. Que j'ai, que tu es, qu'il, qu'elle, qu'on est, que nous ayons, que vous ayez, qu'il, qu'elle est. Voyons maintenant le verbe être au subjonctif présent. Que je sois, que tu sois, que nous soyons, que vous soyez, qu'il, qu'elle soit. Il y a principalement sept verbes irréguliers au subjonctif présent. On va les voir rapidement. Que j'aille, que tu ailles, qu'il, elle, on aille, que nous allions, que vous alliez, qu'il, elle, aille. Le verbe avoir. Attention, prononciation très proche du verbe aller. Que j'ai, que tu aies, qu'il, elle, on aille, que nous ayons, que vous ayez, qu'il, elle, aille. Le verbe être. Que je sois, que tu sois, qu'il, elle, on soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il, elle, sois. Le verbe faire. Que je fasse, que tu fasses, qu'il, elle, on fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il, elle, fasse. Le verbe pouvoir. Que je puisse, que tu puisses, qu'il, elle, on puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il, elle, puisse. Le verbe savoir. Que je sache, que tu saches, qu'il, elle, on sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il, elle, sache. Le verbe vouloir. Que je veuille, que tu veuilles, qu'il, elle, on veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il, elle, veuille. Donc les phrases au subjonctif sont surtout des phrases subordonnées. On dira souvent, il faut que tu sois plus prudent. Il faut que tu fasses attention à ce là. J'aimerais que mon fils fasse plus d'efforts à l'école. Donc on a vu les terminaisons, on a vu les verbes irréguliers. Je dirais, comprenons, pour finir, quels sont les cas où on utilise justement le subjonctif présent. Je dirais tout d'abord, quand on veut exprimer un ordre d'une manière formelle, par exemple, qu'il soit à l'heure au rendez-vous. C'est un ordre, mais d'une manière extrêmement formelle. Si on veut utiliser un discours plus direct, plus fort peut-être, avec quelqu'un qu'on connaît, on dira, va au rendez-vous, ou soit à l'heure. On n'ira pas utiliser le subjonctif présent pour cela. On pourrait aussi utiliser le subjonctif pour une action qui aura lieu dans le futur. Par exemple, il faut que tu envoies ces documents la semaine prochaine. C'est une action qui va se passer dans le futur et qui va réellement se passer. Ce n'est pas incertain. On utilise aussi souvent le subjonctif présent pour exprimer un souhait, tout simplement. Par exemple, j'aimerais que tu lises ce livre. Je souhaite que tu réussisses cet examen. On peut aussi utiliser le subjonctif présent pour exprimer un doute. Je ne suis pas sûr qu'elle soit chez elle. Ou je doute qu'elle puisse comprendre le message de ce matin. On pourrait aussi utiliser le subjonctif pour formuler une condition. Par exemple, elle viendra à condition que tu l'invites. Ou elle ne chantera pas à moins que tu la convainques. Voilà, j'espère que le cours d'aujourd'hui vous a été utile. C'est un temps qui est particulièrement important, surtout pour des niveaux intermédiaires, A2, B1. Le voir avant, en débutant, ça pourrait porter à confusion. Donc, prenez le temps de bien comprendre d'abord, je dirais, le présent, le passé composé, l'imparfait, principalement le futur aussi. Et puis, les trois temps qui sont très utiles dans le français parlé, comme le présent progressif, le passé récent ou le futur proche, comme on a vu dans ces quelques vidéos à Nazaré. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous serez en train de m'aider à produire d'autres vidéos comme celle-ci, gratuites pour vous. Et partagez cette information pour aider vos connaissances, vos amis, vos proches. Dans les liens, dans la description, je vous laisse plusieurs livres que je conseille pour pratiquer la langue, pour apprendre le français et le matériel que j'utilise pour enregistrer mes vidéos, pour travailler aussi. Au plaisir! Merci!